c'est michael pas de documents on va voir les descriptifs de mode opératoire de soudage c'est avant avant de commencer un projet faut préparer une démence voilà on va vous donner l'exemple nous avons un exemple là là c'est le schéma a dit le schéma de préparation de l'atoll na c'est l'identification des passes 2g c'est à dire pour souder les joindre les deux tolles les chantiers des grandes bacs des bacs quoi nous avons venu le dessin à l'épaisseur 6 la 6 8 on laisse un petit talent on a de son frein de mini mètres du talent à 45 degrés pour l'eau et d'accès il faut pas d'un et en soude corniche nous avons là le schéma de préparation là c'est l'identification des passes la première passe si elle dit la première passe deuxième troisième quatre passes la quatrième passe en vert à l'intérieur du réservoir ou bien du bac c'est pour les débutants les soudeurs et les contrôleurs notre qualité là nous avons l'union c'est la e 24 par exemple l'épaisseur 6,8 grade a les bords c'est x x l'union c'est assez pour les diamètres si on s'oublie les tubes la tuterie la première une fois de la première ligne nous avons le nombre de passes non on a un deux trois quatre passes première passe deuxième troisième c'est le même paramètre par exemple le paramètre avec les les paramètres et là ça change la première passe 2g corniche procédé 111 de procédé 111 2g 2g corniche ensuite nous avons la méthode c'est au sel et m manuel ou la automatique c'est manuel non métal d'apport le messi e baguette e 51 c4 c4 mais le saffert nf5 baguette de 3 15 le diamètre d'y aller où elle a qu'il faut faire très attention que les diamètres n'a c'est pour la première passe ça de la passe a dit la première passe n'a la deuxième passe deuxième et troisième n'a qu'il est paramètre 2g 111 manuel électrode e 51 c'est la 7000 17 ans on soudre avec le le baguette s'affaire numéro f5 c'est le 4 diamètre 4 c'est le diamètre on souhaite avec le baguette diamètre 4 le diamètre 3 15 c pour on continue la polarité c'est toujours le plus voilà ce qui sont là c'est les paramètres la première passe elle est à 110 ampères 24 volts non c'est très important pour régler les postes de soudage les paramètres première passe qu'on a 110 ampères 24 volts n'a pas de vitesse en centimètres par minute nous avons la vitesse du fil en centimètres par minute nation la soudeuse c'est pour le soudage automatique semi automatique l'énergie matériel de soudage non bon on a dit là c'est 140 la deuxième première passe deuxième troisième passe halbal 2 le 3 le 2 et 3 les même paramètres très attention là ce sont les mêmes paramètres à 140 on perd 24 24 voilà le quatrième passe en vert à l'intérieur ouais ce qu'on voit là c'est 2g 111 toujours procédé manuel le métal d'apport c'est électrode c'est qu'on tient c'est qu'on tient c'est qu'on tient c'est qu'on continue c'est le même paramètre oui on a les paramètres à la deuxième troisième passe ici de suite non on peut ajouter c'est qu'un pas sixième 5 6 6e passe et les mêmes paramètres ou bien on augmente les paramètres sur les des grands bacs ensuite nous avons le préchauffage n'a fait le document préchauffage post-chauffage la température c'est à 200 degrés c'est le traitement thermique était à ss à la vitesse de monter la vitesse de descente pour le traitement des soudures si on contrôle les remarques nous avons un contrôle remarque la référence de la qualification du mode opératoire de soudage c'est avant avant de préparer le descriptif de mode de soudage il faut faire une quémence qualité mode opératoire de soudage pour qualifier les soudeurs ce sont faut que ce soit des soudeurs qualifiés avant de commencer le projet voilà c'est très important c'est pour les débutants et sous d'or même les responsables sur chantier salam alaikum